C'est l'occasion d'abord de féliciter la commune de Saint-Louis qui a déjà pris des initiatives afin de répondre à l'appel du président de la République pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements. La commune de Saint-Louis a été avant-gardiste avec son maire, M. Mansour-Failly. Ils ont pris l'initiative de commencer avant même que l'État ait mis en place sa stratégie et ça c'est très salutaire. Ce que nous étions venus faire aujourd'hui c'est d'écouter. Le président de la République nous a demandé d'agir sur un triptyque d'Eglou, d'Iso, d'Euf. Il faut écouter les populations, écouter les élus locaux, écouter l'administration territoriale afin de bâtir en ça dans le cadre d'un échange, c'est-à-dire d'Iso, un programme national pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements. On était aujourd'hui venus écouter Saint-Louis. On a eu un accueil exceptionnel. M. le gouverneur me disait qu'il n'y a jamais eu autant de personnes présentes à un comité régional de développement. C'était l'occasion de demander aux principales parties prenantes de préparer leur plan d'action sous la coordination du gouverneur, de mettre en place un comité régional, des comités départementaux et de nous faire remonter leurs besoins et aussi leur plan d'action, leur agenda afin que l'État puisse les accompagner dans cette opération qui doit être une opération d'envergure qui a pour but de changer le visage du Sénégal, de changer la perception en matière de salubrité et d'hygiène publique. Donc nous sommes déterminés, comme nous l'avons dit, nous sommes déterminés à agir mais nous sommes déterminés aussi à pérenniser les actions. Il ne s'agit pas de venir faire des actions sporadiques et puis disparaître dans la nature. L'idée du président de la République, son instruction est de mettre en place un schéma définitif qui nous permettra de changer de pratiques et de sortir du Sénégal d'une certaine part de pratique et d'une certaine léthargie en matière d'hygiène publique et d'encombrement. Je n'ai pas la prétention de vous prévoir et d'avoir la solution tout de suite, mais ces questions ont été posées et c'est important. La commune de Saint-Lieu a une particularité, une bonne partie de la ville est sur une île et la pêche représente une des activités phares historiques de la commune. Donc l'idée n'est pas de dénaturer cette activité. Mais comme nous l'avons dit à Dakar, à Thiesse, à Djourbel, ces activités doivent être organisées. Le problème du Sénégal, c'est un problème d'organisation. Il est bien possible d'organiser d'autres zones pour caser ces embarcations. Et nous allons y travailler avec la commune, avec M. le gouverneur, de façon à structurer l'occupation de l'île, mais l'occupation de toute la commune, de façon à ce que la circulation soit fluide, mais aussi que les activités économiques puissent avoir des lieux dédiés, des espaces dédiés. Et nous allons y travailler avec nos séances de dissos et d'échanges. Nous allons faire des propositions au président de la République. Et comme nous l'avons fait dans d'autres zones, nous irons vers la mise en place de budget pour créer des centres artisanaux, restructurer les marchés, les mettre à niveau en termes de capacité, mais aussi en termes de modernisation sur les aspects techniques, évacuation, assainissement et autres. Et surtout, créer des zones pour les embarcations. Nous en discuterons et nous essayons de trouver des solutions définitives. Est-ce qu'il y aura également des mesures de suivi pour la pénalisation des opérations ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a au-delà. Moi, mon idée est de proposer au président de la République des textes de loi qui vont réaffirmer des principes qui existent déjà dans le Code de l'hygiène publique, mais aller jusqu'à créer, pourquoi pas, comme à Nairobi, au Kenya, un juge de référé pour sanctionner les personnes qui vont contrevenir à toutes ces règles d'urbanité, et on ne peut plus faire l'économie de ces règles et de ces sanctions, puisque notre pays est proche d'un péril environnemental à cause de nos comportements. Il faut être conscient de cela et prendre la mesure de la gravité de ce que nous vivons.